La semaine du golfe elle représente beaucoup de choses pour le département et pour moi même c'est finalement la célébration du golfe du Morbihan d'un endroit qui est unique dans le monde qui est magnifique et finalement nous sommes je dirais juste fiers de partager et de le montrer à tout le monde. Le département du Morbihan est largement le premier financeur à plus de 80 90 % de la semaine du golfe et c'est tout à fait normal. L'objectif de financer cette semaine du golfe c'est de faire découvrir notre département, de le faire rayonner, de faire venir ces 200 000 personnes qui vont venir pendant ce week-end de l'ascension et qu'ils gardent tous finalement une magnifique image et qu'ils aient envie de revenir dans notre département. Le modèle d'organisation de la semaine du golfe est finalement assez unique, il est populaire, c'est une association loi 1901 qui organise ça et nous bien sûr nous le soutenons, mais ce qui est extraordinaire c'est la mobilisation des 3500 bénévoles, 1400 voiliers, des gens qui passent énormément de temps pour organiser tout ça, 17 communes partenaires, 17 communes qui font des animations. La semaine du golfe ce n'est pas un point unique, il y a naturellement la grande parade aujourd'hui mais il y a aussi toutes ces animations dans tous les ports, ces champs de marins, cette ambiance, ces associations qui se mobilisent et c'est ça la singularité de la semaine du golfe. Il y a naturellement beaucoup d'enjeux dans cette semaine du golfe, mais il y a un enjeu qui me semble avoir été vraiment pris depuis un certain temps, c'est l'enjeu aussi environnemental. Forcément amener autant de monde, autant de bateaux vont parfois être décriés, sauf que les enjeux environnementaux ont été travaillés entre l'association de la semaine du golfe, le parc naturel régional du golfe du Morbihan et justement, on se voit aussi l'ambassadeur de la fragilité des milieux et de montrer à tout le monde comment on doit respecter clairement les règles qui permettent une juste cohabitation entre tout le monde. Ah le meilleur souvenir sur la semaine du golfe, voilà une question un peu particulière. Je dirais quand même que il y a de ça, je crois en 2017, j'ai participé à l'époque avec la commune jumelée de Sarzot et le maire d'Halem que j'avais invité. On a été dans le vieux gréement qui s'appelle le père Daniel, vieux gréement qui appartient à la commune de Sarzot, qu'on venait de restaurer et j'ai finalement navigué dans cette semaine du golfe et aussi été dans cette grande parade, mais dans un vieux gréement et c'était un vrai plaisir de voir ce vieux gréement de la commune naviguer. Il y a deux endroits pour le coup, la réponse n'est pas unique. Il y a l'endroit préféré à terre qui est entre Kerbodec et Truscate, c'est un petit chemin d'où vous apercevez les marais de Truscate, le golfe du Morbihan. On est un peu en hauteur, on a une vue extraordinaire sur cette baie de Sarzot qui est l'endroit sans doute le plus naturel pendant 10 kilomètres. Et puis de la mer, je dirais que Ilure qui aujourd'hui est gérée par le parc naturel régional, mais il sur laquelle je vais depuis que je suis tout gamin, c'est le paradis sur terre. On n'est pas obligé de croire au paradis, mais si on y croit, en tout cas il existe au moins un endroit, c'est Ilure.